L'Ognis joue gros ce jeudi soir avec son quart de finale retour de Ligue Europe à conférence contre le FC Bale. Et ces derniers jours, le club azuréen a été perturbé par l'affaire Christophe Galtier, qui concerne le méthode employé. La saison passée à Nice par l'actuel entraîneur du Paris Saint-Germain. Dimanche soir, sur Prime Vidéo, Thierry Henry avait regretté que les niçois optent pour le silence radio. « Je sais qu'il y a une enquête, mais quand même, à Nice, il y a bien quelqu'un qui doit pouvoir parler et nous en dire plus que les trois lignes du communiqué, j'ai eu l'impression que les joueurs voulaient parler. Peuvent-ils parler ? » À Nice, quelqu'un doit venir nous expliquer ce qu'il s'est passé. « Avez confié le champion du monde 1998, lequel avoue se poser des questions. » Certaines réponses tombent ce mardi dans Nice matin. « Les joueurs de LOGCN n'ont pas le droit de s'exprimer sur cette affaire », indique le quotidien régional. Qui ajoute que les hommes de Didier Digard n'auraient pas apprécié du tout le traitement médiatique de ce feuilleton brûlant. Dans leurs viseurs, notamment, les nombreuses marques de soutien apportées à Christophe Galtier par certains de ses anciens joueurs ou coéquipiers. Dans le vestiaire niçois, on aurait eu du mal à supporter tous ces témoignages favorables aux techniciens. Pour espérer une prise de parole côté niçois, il faudra sans doute attendre que Dave Brailsford et Jean-Pierre River, les deux dirigeants du club, soient interrogés par les enquêteurs. Nice matin ajoute que « d'autres salariés ont la volonté de témoigner devant la justice ». Les langues vont se délier.